bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce de rangement donc voilà une vidéo où je vais vous montrer comment je range mes découpes de scrap alors que ce soit les découpes faites avec des dies ou faites à la silhouette ou celles que vous m'avez envoyé dernièrement j'avais demandé quelques astuces mais finalement je suis tombé sur un je vais vous montrer ça sera plus simple un ancien classeur de photos alors c'est ce genre de photos de classeur là où je rangeais mes photos avant de les avoir sur internet sur google maintenant donc voilà j'ai mis mes photos là dedans et je me suis dit pourquoi pas les ranger là dedans comme ça j'aurai tout sous la main donc voilà je suis en train de les ranger à peu près par par genre il me reste un peu là à ranger donc j'ai mis je pense que je vais mettre alors tout ce qui est mots ensemble tout ce qui est feuillage branches aussi ensemble tout ce qui est par thème peut-être noël noël pâques voilà donc là je suis en train de trier déjà donc là voilà j'ai mis des feuilles là j'ai mis des petits des petits cadres alors je sais pas si vous voyez donc là c'est des cadres pas que j'ai reçu dernièrement et d'autres que j'avais reçu précédemment là ce sont des découpes faites à la 6x alors là ce sont de petits je vous montre rapidement voilà ce sont de petits alors pourquoi ce sont de petits cupidons je vais découper la silhouette pour faire mes cartes de saint valentin voilà je vais ranger je pense par thème pour voir si ça me contient et puis si ça me convient pas je chercherai d'autres rangements mais pour l'instant ça n'a pas trop mal parce que franchement là voilà j'ai tout sous la main là j'ai mis un peu le plan d'hiver et noël donc avec les flocons bon là ça va changer de place donc là il ya le traîneau avec un renne à fond enneigé c'est pareil je mettrai les nappes ronds avec les nappes ronds et pour pas que ça se sauve alors j'ai mis du mes skin tape vu que ça se décolle et ça se recolle pas indéfiniment mais facilement surtout et ben donc je vais faire mes petites jongleurs mes petites pochettes avec du mes skin tape donc voilà je vous montre un petit peu donc là j'ai commencé aussi après donc là il y a des papillons des petites branches les petits coeurs qui vont aller avec mon cupidon par la suite il me reste des sapins donc voilà j'ai une partie des mots les flèches vont aller ailleurs après donc je vais essayer de voir combien le découpe pour que ça soit trop bondé et pour ça sauf surtout donc en fait on peut en mettre pas mal donc là c'est tout ce qui est sur le thème pack voilà j'ai trouvé cette idée on va dire sympa et puis pratique parce que voilà on voit vraiment ce qu'on a comme d'aise pas d'aise mais comme découpe donc là ce sont des pochettes noires alors voilà j'ai des petites fées elles sont empilées et puis ça j'aime pas ça sort pas donc mais par sécurité voilà je mettrai un petit morceau de mes skin tape donc alors là ce sont pour les découpes on va dire claires et puis j'ai vu qu'il m'a resté que j'avais aussi les découpes plus foncées alors les marrons là je pense qu'on voit assez alors j'essaye de cadrer pour vous voyez de près tout avec la lumière ça brille un peu mais j'ai pas le choix il pleut il fait sombre c'est un temps pâté d'aujourd'hui donc ça y est absolument de la lumière et voilà j'avais des pochettes blanches et dans les pochettes blanches et bien j'ai mis toutes mes découpes que je fais en noir donc c'est pareil là j'ai pas fini de trier et donc je vais mettre par la suite alors j'en ai pas beaucoup des blanches mais je pense que je peux en retrouver dans les grandes surfaces ils doivent vendre encore des pochettes il est pas ça comme ça pour brancher les photos après il y en a peut-être des plus petits c'est peut-être plus pratique les plus petits mais bon j'avais celui là sous la main donc j'ai pris le grand et puis mais je trouve ça franchement pratique maintenant je vais décorer la couverture parce que bon ça se voit pas mais je vais recouvrir de papier puis marquer découpe papier ou je sais pas je verrai en fonction de mes idées et et je pense que j'ai aussi décorer la mettre un grand papier et faire quelques pochettes pour ranger bah celle que que je ne saurais pas dans quelle catégorie classer ou pour pourquoi pas mettre euh euh des euh des euh attendez je vais voir si j'en ai sous la main voilà c'est ça qui est pratique en fait c'est voilà ce genre de choses là les mettre euh sur la couverture puisque j'en ai pas beaucoup ou alors peut-être mettre des des die cuts euh cartonnés ou je verrai de toute façon je ferai des pochettes parce que euh je pense que les pochettes vont être utiles donc voilà ma petite astuce donc euh à vous de voir euh bon c'est un vieux classeur alors euh à vous de voir si euh ça vous intéresse ou pas quand je vous dis vieux hein c'est que voilà j'ai même gratté un peu donc euh je vais le recouvrir pour qu'il soit plus joli et puis euh euh le décorer et euh et faire mes petites pochettes à l'intérieur donc euh voilà pour la petite astuce une autre idée de rangement alors celle-là je l'ai depuis un moment et en fait je trouve pratique euh ah ah une petite découp qui s'est sauvée je trouve pratique euh pour faire des petits cadeaux euh euh à envoyer donc euh alors ça fait un peu de bruit parce que ça tient avec du scratch ce sont c'est c'est une pochette que j'ai fait donc avec des enveloppes donc dedans c'est pareil hein vous avez des dies pas des dies euh pas des dies j'y tiens moi mes petites découpes de sapin euh j'ai mis de passer ce qu'il me reste à trier mais euh finalement je vais garder quand même la pochette parce que je vais ranger sûrement autre chose à me faire bien alors là j'ai des petits euh voilà c'est pour vous dire que même là-dedans dans ce genre de pochette on peut ranger pas mal de choses sachant que j'ai à peu près 10 enveloppes dedans donc ça fait 10 compartiments euh on peut mettre beaucoup beaucoup de choses pourquoi pas les petits ou bah les autocollants ou euh 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 j'ai jamais un grand mot vous voyez c'est suffisamment grand pour mettre ce genre de de découpes donc voilà alors pour la petite pochette euh je vais vous faire le petit tuto qui va avec donc euh ça sera on va dire une astuce de rangement numéro 2 mais je voulais surtout partager le petit tuto parce que c'est vraiment vite fait et euh ça peut faire un joli cadeau donc là je vais pas terminer de décorer mais euh mais voilà donc je terminerai de la déco après euh je vous mettrai les photos de cette pochette décorée plus celle que je vais faire avec vous euh à la fin de la vidéo et peut-être en présentation euh de vidéo donc voilà on va attaquer le petit tuto alors moi j'ai pris donc peut-être voilà peut-être beaucoup d'enveloppe je sais pas mais j'aime bien quand il y en a euh il y a de quoi ranger donc là j'en ai 10 il me semble 2, 4, 6, 8, 10 donc on va déjà commencer par les coller alors là c'est la bande autocollante qu'il faut humidifier pour pour coller mais je vais mettre de la colle je préfère comme ça j'en mets vraiment partout et puis moi je suis sûr que ça tient parce que parfois ça se décolle au bout d'un moment donc euh voilà donc je fais ça sur les 10 enveloppes vous pouvez en faire moins hein mais moi je vais faire avec 10 enveloppes voilà voilà alors mise-en hop hop ah non il me reste plus voilà alors toutes les enveloppes sont collées maintenant ce que je vais faire c'est que je vais découper alors vraiment très peu euh le haut de l'enveloppe on va dire un millimètre voire deux millimètres voilà je vous dis vraiment vraiment très peu euh ça fait quoi un millimètre donc je fais ça sur toutes les enveloppes là voilà Alors, une fois qu'on a coupé toutes les enveloppes, donc bien sur le haut, comme ça, on va pouvoir les assembler. Je les aligne bien, pour voir si tout est ok. Voilà, c'est bon. Donc, pour les assembler, ce que je vais faire, alors je ne vais pas mettre de la colle au bord, je vais mettre de la colle de partout, mais à peu près à 1 cm autour. Là, jusqu'en haut. Pourquoi ? C'est pour que le soufflé puisse s'ouvrir correctement et pouvoir après par la suite ranger quand même pas mal de choses. Donc, je vais faire la première, je vais vous montrer pour la première. Donc, je mets bien de la colle. Alors, ma colle est toute neuve. Voilà. Donc, je mets bien au bord, là. Et puis, je suis en décembre, je fais à peu près comme ça. Bon, ça fait même un peu plus de 1 cm. Donc, le bas et le haut, on colle. Et on met bien la colle à la partie centrale. Donc, je prends la deuxième et je viens la poser, l'aligner sur la première. Voilà. Et puis, avec la colle, c'est pratique puisque ça glisse. Donc, je fais comme ça avec les 10 enveloppes. Voilà. Une fois que les enveloppes sont toutes assemblées, alors moi, j'ai pris un morceau de carton ondulé. Je crois qu'il vient de chez Lidl, vendé par paquets. Donc, j'ai pris celui-là. Il a la même couleur que l'autre. J'aime bien cette couleur pour faire ce genre de choses. Donc, après, on peut aussi faire avec du papier scrap tout simplement. Sauf que, voilà, je vais tout commencer à mesurer. Ça doit faire plus de 30 cm. Ça doit faire 35 cm. C'est ça. Voilà. 34,5. Donc, moi, je vais garder toute la longueur. Et par contre, alors, celui-là mesure 17 cm. Donc, je vais reprendre les mêmes dimensions. Donc, 34,5 par 17. Donc, on va faire des repères à 17. Hop. 17. Et après, je vais couper l'occupeur. Je reviens à droite. Voilà. Dévié un petit peu. Voilà. Donc, la petite, on va mieux casser. Maintenant, alors, mes enveloppes, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur toute la face de l'enveloppe et je vais venir coller au bord. Voilà. Je vous montre. Alors, là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je vais essayer de vous montrer. Là, voilà, j'ai laissé 0,5 cm. Et pareil, de chaque côté, j'aime bien qu'il y ait une bordure. Donc, là, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Ça sera simple. Donc, je mets de la colle sur toute la... Cette fois-ci, je mets de partout de la colle, je recouvre toute la face de l'enveloppe. Voilà. Et là, je vais venir coller sur mon papier craft. Non, on va angulé, pas craft. Bah, de couleur craft aussi. En essayant de centrer. Donc, en laissant 0,5 là, 0,5 là et 0,5 là. Donc, voilà, on a bien. On aura, voilà, l'autre pochette qui va se former. Donc, moi, je ne vais pas recouper. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu d'aisance à peu près comme ça. Je regarde par rapport à... De toute façon, ça va prendre la forme ensuite. Ou alors, peut-être que je recouperai. Je ne sais pas. Je n'avais pas envie de recouper. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder par rapport à l'autre. Donc, j'avais fait un repère à 11,5. Je n'ai plus le repère. Je n'aurai pas de même temps. Là, je vais laisser combien ? 3 cm. Alors, là, on va faire pareil comme ça. Ce sera mieux. Donc, là, je vais laisser 0,5. Là, à partir du haut de l'enveloppe, je vais faire... Ça sera peut-être plus simple pour vous, pour celles qui débutent. Un repère à 3 cm de chaque côté. Donc, là, on va venir marquer un poulet. Donc, dans le carton ondulé, ça va pas trop m'arrêter. Il faut pas trop appuyer parce que ça est grave. Et donc, là, je vais refaire une marque. Je ne sais plus parler. Une marque à 11,5 en partant du repère qu'on a fait là au crayon. Donc, ça fait 3, plus 100,5. Ça fait 14,5 en partant de là. Et 3,5 et 11,5 pardon, en partant d'ici. Donc, voilà, je vais me refaire la petite repère. Voilà, comme ça. Je vais mettre de la colle de partout, sur cette face-là aussi. Et là, je vais venir me positionner sur mes repères à 11,5. Alors, je lève un peu et je regarde mes enveloppes et je mets sur mes petits repères que j'ai fait là à 11,5 ou à 14,5 si on parle du bord de l'angle. Voilà. Donc, je vais attendre quand même que ça sèche un peu. Alors, là, voilà, je laisse en entier. Comme ça, j'aurai ma petite pochette. On va voir si tout se revient. On va voir si tout se revient. Voilà. 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 Il faut quand même attendre que ça sèche. Comme d'habitude, je ne t'attends pas. Alors, pendant que ça sèche, ce que je vais faire. Alors, je vais les préparer. Ce sont des scratchs que j'ai achetés, pareil, chez Lidl. Il me semble que ça fait un moment. Alors, qu'est-ce qu'il se passe. Il doit en avoir de temps en temps, parce que j'en vois. Donc, je colle les scratchs pas sur l'autre. Je vais bien mettre un petit repère au centre. Donc, 17, ça fait 1,5. Et à 2,5 en 6 mètres. Donc, je vais placer. J'essaie de s'entrer au milieu. Mon petit scratch. Là, j'en mets un petit papier. Donc, si vous voyez que ça ne tient pas bien, on va voir. Donc, un petit papier autocollant. Et puis là, je viens de placer. Voilà, à peu près 7,5. Donc, ça donne ça. Donc, moi, je trouvais sympa l'idée de laisser le scratch apparent. De toute façon, on ne voit pas une fois que c'est fermé. Mais je vais peut-être mettre une petite bande déco là ou là. Je ne sais pas. J'ai rien fait. Et puis, en fait, ça ne choque pas. Donc, moi, j'avais pris du scratch noir. Donc, celle-là me paraît un peu plus grande. Donc, peut-être que j'avais dû recouper. Et voilà, on n'est pas obligé. Chaque pochette est différente. Alors, je referme. On va voir si ça tient mon scratch. Si le scratch ne tient pas. On peut toujours mettre de la colle chaude. On va mettre ça une pochette. Alors, la colle n'est pas sèche. Alors, on n'ose pas tirer là-dessus. Il va rester sec. Donc, voilà, on obtient ça. Ça fait quand même, je trouve, une grande pochette. Donc, on peut mettre pas mal de découpe, finalement, devant. Et puis, donc, bien attendre que ce soit sec si vous faites avec de la colle. Si c'est fait au double face, il n'y a pas besoin. Donc, voilà la petite pochette. Maintenant, on va passer à un petit peu de déco. En attendant, ça sèche bien. Donc, je vais partir un peu sur le même principe que l'autre. Je viens d'arracher le petit papillon. Donc, on va mettre un petit point de colle. Je vais remettre un petit morceau de mes skin tape. Et puis... Alors, là, je ne sais pas si ça se colle bien ou bien. Donc... Je crois qu'il va falloir que je le colle. Je vais essayer pour donner une petite idée pour la déco. Je pense que je le collerai parce que je n'ai pas qu'il tienne pas. Donc, voilà. Je vais remettre un petit morceau là. Un morceau au-dessus. Dans le bon sens. Ça, c'est bien. Après, le déco, c'est propre à chacun. Donc, comme je sais pas vous donner une idée. Donc... Après, il faut être rond. Donc, c'est bien ce que je dis. Je vais le coller parce que celui-là, il n'avait pas l'air de bien coller. Voilà. Alors, je vais préparer une petite fleur. Je vais peut-être glisser les petites branches par la suite. Je vais déjà coller ça. Je finirai de coller mes petites branches et mes slindex si jamais il ne tient pas. Là, je vais mettre deux petits papillons comme ça. Qui sont assortis de ma petite fleur. On peut venir mettre une petite dentelle au bas si on veut. Donc, voilà. Pour la petite déco, je pense que je vais rajouter quelques petites branches là et puis une petite déco derrière. Donc, je mettrai tout ça en photo à la fin de la vidéo. Voilà. Ce petit tuto est terminé avec ma petite astuce de renvent pour les découpes faites à la 6X ou à la Silhouette ou toute autre machine de découpe. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je vous ai dit ma petite astuce. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des dernières notifications. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501